On est toujours dans l'après-budget, la semaine avec un sujet qui colle évidemment. C'est pas tant le budget, c'est le déficit évidemment de 11 milliards qui retient l'attention. On a vu aujourd'hui les firmes de notation financière, Moody's et l'autre aussi, Morningstar, qui ont levé des drapeaux jaunes devant l'ampleur de ce déficit qui a surpris tout le monde. Et on a vu tous les efforts déployés par le ministre des Finances, Éric Girard, qui tente un petit peu de calmer le jeu. Petit extrait d'aujourd'hui. J'avais pas besoin de Moody's et de DBRS pour savoir qu'un déficit de 11 milliards, c'était pas positif d'un point de vue du Crédit du Québec. Ce qu'elles disent, les agences, c'est qu'un déficit de cette ampleur n'est pas un élément positif du point de vue du Crédit du Québec. C'est un petit extrait parmi plein, plein d'autres. Hélène, d'abord, est-ce qu'il a raison de minimiser, puis il a fait un petit peu la leçon aux journalistes qui le questionnaient aussi, en disant, vous comprenez pas, c'est pas ça, ça veut pas dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien, on comprend qu'il soit frustré, mais il faut comprendre aussi que si on ne parle que du déficit, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre dans son budget, hein. Pas que ce soit une critique, mais quand même, il faut l'admettre qu'en nouvelles dépenses seulement pour la première année, il y avait moins de 2 milliards de dollars. C'est sûr qu'on s'attarde davantage à ce chiffre-là. Écoutez, toute proportion gardée, c'est pas mal ce à quoi nous a habitué le gouvernement fédéral. Donc, en soit, une année, c'est sûr que c'est préoccupant. Je ne prétends pas être une experte financière, donc c'est pas moi qui vais accorder la Côte de crédit du Québec, mais en soit, que ce soit une année où ça arrive, c'est vrai que c'est problématique. Ce serait la continuité d'un tel niveau d'endettement qui deviendrait un problème. Mais c'est certain que M. Girard, il n'est pas heureux d'avoir présenté un tel déficit. Et ce qui est surtout très étonnant, et c'est pourquoi on a tous été surpris, c'est la différence qu'il y avait entre les chiffres du budget et les prédictions de la déficit. C'est la dernière mise à jour économique qui datait d'à peine trois mois. On nous prédisait 3 milliards, puis pouf, on se retrouve à 11 milliards en à peine trois mois. On comprend que c'est parce que c'est l'hiver, et c'est là que l'Hydro-Québec a joué, et les négociations des conventions collectives qui ont beaucoup pesé dans la balance. Mais néanmoins, grosse différence entre ce qu'on attendait, d'où la surprise. Oui, Michel, là-dessus. Écoutez, je comprends que M. Girard n'avait pas besoin des agences pour comprendre qu'il y avait un gros déficit, mais il y aurait probablement aimé mieux que les agences n'en parlent pas. Parce que, quoi qu'il en dise, le mot négatif est dans les communiqués des agences. Et ça, ça met une pression politique sur M. Girard. D'abord, ça alimente l'opposition. On a vu les libéraux, on veut une justification à leur déchirer de chemise dans ces communiqués-là. Et ça donne à M. Girard l'obligation de présenter un plan de retour peut-être un peu plus précis qu'il aurait préféré. Parce que quand on dit un plan de retour à l'équilibre budgétaire, ça veut dire qu'il faut identifier où est-ce qu'il va couper. Et ça, politiquement, quand on arrive, qu'on passe bientôt la mi-mandat, bien, c'est pas le fun. Alors, je comprends que M. Girard soit pas de bonne humeur. Chantal? C'est difficile de faire du service après-vente sur un budget quand ce que tout le monde retient, c'est l'ampleur du déficit. Et Hélène a raison. Il n'y a pas là-dedans... D'habitude, quand on a un gros déficit, c'est l'habitude de M. Trudeau, on a au moins des petits objets brillants à faire... à miroiter pendant les semaines qui suivent le budget pour qu'il y ait des défenseurs du budget. C'est pas que le budget fait pas d'investissement en santé, en éducation, mais encore là, il faut attendre les résultats. Et le problème de calendrier est réel. Moi non plus, je sais pas si ce genre de discours-là, des agences, se traduit par une décote du Québec et je ne saute pas à cette conclusion-là. Mais un plan de retour à l'équilibre budgétaire dans un an, en identifiant les cibles, ça veut dire que les compressions vont se faire sentir juste à temps pour le prochain scrutin. Oui, mais ils ont jamais utilisé le mot compression. On veut réviser, optimiser... Mais là, si j'optimise ma vie pour dépenser moins, je vais être obligée de couper quelque chose. Et ce que je trouvais... Inévitablement... Allez-y, bien, Michel, puis par la suite, Hélène. Vas-y, Michel. Oui, bien, on a juste à regarder les chiffres du budget. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la santé et l'éducation accaparent l'essentiel, dans le fond, des 2,9 % de dépenses au total du gouvernement au cours des cinq prochaines années, ça veut dire, c'est mathématique, que les autres missions vont devoir se serrer la ceinture. Alors qu'on parle de l'environnement, qu'on parle de la famille, qu'on parle du logement. Et tout ce monde-là, là, tous ces besoins-là ne pourront pas être satisfaits. Et ça tombe mal parce qu'il n'est pas du tout évident que les investissements massifs en santé puis en éducation vont produire des effets si évidents que les électeurs vont sauter de joie avec la prochaine élection. Et Hélène? Et sur la question de calendrier que soulève à juste titre Chantal, il y a le calendrier électoral, évidemment. Plus on s'approche de l'échéancier, moins on a envie de sabrer dans les dépenses. Mais il y a aussi un calendrier par rapport aux objectifs gouvernementaux. Il y a deux réformes qu'on veut mettre de l'avant. Une réforme à santé avec la création de Santé Québec, réforme du système de l'éducation et réforme se conjugue généralement pas très bien avec coupure ou en tout cas restreinte budgétaire. Je vous rappellerai, par exemple, l'époque de la milieu des années 90, le virage ambulatoire de Jean Rochon, qui avait été beaucoup court-circuité, ou en tout cas, qui n'avait pas pu atteindre son plein potentiel parce que ça s'était superposé d'un objectif de retour à l'équilibre budgétaire qu'avait fixé Lucien Bouchard. Et ça a été comme une réforme jamais complètement accomplie. Alors, il y a quand même aussi cette menace-là que les impératifs budgétaires viennent court-circuiter les désirs de réforme du gouvernement caquiste. Et si je peux juste ajouter, parce qu'on parle de calendrier, il y a aussi le calendrier fédéral. Si, comme les sondages le promettent, on s'en va vers un changement de gouvernement, M. Legault aime peut-être pas beaucoup M. Trudeau, mais il devrait pas s'attendre à ce que Pierre Poilière soit plus susceptible de délier les cordons de la bourse. C'est plutôt le contraire. Il va faire campagne sur la rigueur budgétaire. Quand on parle de rigueur budgétaire à Ottawa, et là, j'utilise le mot comme un euphémisme, ça se traduit comment d'habitude? La dernière fois, ça s'est traduit par un appauvrissement des transferts aux provinces. Alors, les perspectives et les bouées de sauvetage, c'est pas évident. Mais on voit aussi que c'est dur pour l'image de la CAQ qui se présentait vraiment comme le parti de l'économie, le parti comptable, homme d'affaires, banquier. Nous, on connaît ça, l'argent, puis on sait comment ça fonctionne l'économie. On voit d'ailleurs les efforts aujourd'hui encore déployés par M. Legault, il l'a fait en point de presse hier, il l'a fait sur X aujourd'hui pour essayer de convaincre les Québécois que, bon, oui, 11 milliards, c'est un chiffre impressionnant, mais c'est pas le pire des déficits qu'on a connus par le passé. Alors, encore une fois, il revient 板. Il n'y a pas de son opinion avec cette idée. Regardez les gouvernements précédents. Regardez le ratio dette PIB, parce que c'est là-dessus qu'il se base. Pour pas regarder les chiffres absolus. Michel, est-ce que ça va leur nuire? Puis on pourrait revenir d'ailleurs au ministre Girard aussi là-dessus parce qu'on le disait qu'il s'est trompé dans ses prévisions, c'est pas bon non plus pour son image. Non, c'est pas bon. Remarquez, je pense que c'est moins pire que l'histoire des Kings, puis la subvention qui a été donnée, ça, je pense que ça avait fait plus mal que ça. Il est assez irritant aussi quand on lui parle des Il est extrêmement susceptible. Mais ceci étant dit, il a raison quand il dit, bon, en termes de pourcentage du PIB, on a déjà vu pire dans l'histoire du Québec. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a eu des coupures pires dans le passé que les coupures d'aujourd'hui sont moins choquantes. Disons que la sympathie qu'on peut avoir pour les gens qui ont souffert de coupures il y a 40 ans, n'a mené plus de coupures. C'est qu'il n'y ennuie absolument pas la douleur qu'elle crée aujourd'hui. Alors ça, je pense que les gens, de toute façon, vous savez, les déficits, ça n'énerve plus beaucoup les gens. On est presque habitués. C'est presque normal, surtout quand on voit Ottawa. Mais ce à quoi on ne s'habitue pas, c'est des baisses de services. Est-ce qu'on aurait eu le même type de budget avec la même taille de déficit si Québec avait eu ce qu'on a à Ottawa, un directeur parlementaire du budget? Aujourd'hui, on a vu le Parti libéral du Québec revenir à la charge avec un projet de loi pour qu'on crée ce poste-là ici au Québec. En fait, c'est filoter ce dossier-là par le député Monsef Desragis. On veut l'écouter. J'offre une solution à M. Legault. M. Legault, son ministre des Finances, s'est trempé pas de 1 milliard, pas de 2 milliards, pas de 3 milliards. Il s'est trempé de 8 milliards. Au mois de novembre dernier, il nous a dit clairement, le déficit est de 3 milliards. Aujourd'hui, le déficit est de 11 milliards. Donc, on ne peut pas continuer à gérer à la petite semaine. Ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un indépendant. En tant opportun, il va nous dire, on s'en va vers le mur. Bon, Chantal, alors, puisqu'on connaît ça, ce poste-là à Ottawa, justement, est-ce que ça aurait changé quelque chose ici au Québec? En tout cas, si on est en train de dire que l'exemple fédéral prévient les déficits importants, il faudrait peut-être retourner faire d'autres choses. C'est utile, un directeur parlementaire du budget, mais c'est aussi, et je pense que les gouvernements qui ont vécu avec ce personnage-là l'ont découvert, c'est un peu un empêcheur de tourner en rond. Et j'ai l'impression, moi, que l'expérience fédérale ne va pas inciter des politiciens ailleurs au Canada à se doter du même poste pour ces raisons-là. Parce que... Et cela dit, je ne suis pas sûre non plus que ça évite les erreurs. Je pense qu'un directeur parlementaire du budget en octobre n'aurait pas pu prédire la conclusion des ententes et des négociations avec le secteur public. Oui. Petite réaction là-dessus, peut-être, Hélène? Oui, exactement. En fait, ce n'est pas une erreur de prédiction de M. Girard. C'est que des affaires qui se sont produites qu'il ne pouvait pas prévoir comme les conventions collectives et n'est pas une erreur de prédiction. Mais ceci dit, moi, je pense qu'on a expérimenté depuis une quinzaine d'années le directeur parlementaire ici à Ottawa. C'était une institution qui est très appréciée, qui nous apporte des regards neufs. En campagne électorale, par exemple, cette institution-là chiffre les promesses électorales quand on le demande. Ça offre... Ça nous fournit des chiffres sur lesquels on peut se fier. C'est vraiment un ajout, ceci dit, dans un contexte de déficit. On peut peut-être pas ajouter de nouvelles dépenses dans la fonction publique. Parce que, Michel, je pense que tous les partis d'opposition au Québec sont plutôt en faveur de cette idée-là, sauf le gouvernement. Oui. Bien, la CAQ, écoutez, quand la CAQ était dans l'opposition, à deux reprises, ils ont présenté des projets de loi pour instituer un protecteur du citoyen. Ce que Québec solidaire fait aujourd'hui, ça avait été fait à deux reprises par la CAQ. Et d'ailleurs, je pense que pour l'essentiel, ça reprend les termes des dispositions de ces projets de loi-là. C'est une bonne surprise que M. Legault change d'idée. D'abord, il change d'idée souvent sur beaucoup de choses, on le sait. Mais ça, c'était peut-être la chose la plus prévisible. C'est toujours embarrassant pour un gouvernement de se faire dire, écoutez, ce que vous dites actuellement, il faut que tout le monde soit conscient que ça va coûter, comme par exemple dans le cas de l'assurance de santé, 13 milliards. Bon, alors, disons que ça empêche beaucoup de possibilités de faire de la politique. Bon, demain, rencontre importante entre le premier ministre Legault, justement, et M. Trudeau. Ça faisait quand même un certain temps qu'il n'y avait pas eu ces deux hommes-là tête-à-tête. On se demande jusqu'à quel point ils sont en train de faire baisser les attentes, jusqu'à quel point il y a quelque chose qui va sortir de ça. Il y a déjà un point de presse qui a été annoncé à la présidente. Et ce qui a été surprenant aujourd'hui, c'est cet échange pendant la période de questions entre Paul Saint-Pierre Plamondon, du Parti québécois, et M. Legault. M. Legault qui a annoncé quelque chose dans sa réponse. On va l'écouter. Est-ce que le premier ministre peut nous confirmer qu'il va faire la demande formelle à Justin Trudeau lors de sa rencontre de demain pour obtenir le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration? La réponse courte, c'est oui. Dans la mesure où on a obtenu plusieurs refus, que compte faire le premier ministre, si concrètement, Justin Trudeau dit non à la demande fondamentale de rapatrier les pouvoirs en immigration? Évidemment, on va évaluer nos options. Il y a des options qui se présentent. On est déjà en train de les évaluer. Bon, alors, Michel, je vous lance la balle sur celle-ci, là, parce que M. Prossé-Pierre Plamondon, à la suite de cet échange, a dit qu'il était surpris. Il avait été surpris par M. Legault. L'avez-vous été aussi, là, de cette intention de rapatrier, de demander à tout le moins de rapatrier tous les pouvoirs en immigration? Est-ce que M. Legault a été surpris du moment où ça arrive, là, moins de 24 heures avant la rencontre? Si M. Legault avait eu l'intention, là, de faire une mise en scène autour de ça, il me semble qu'il aurait fait une conférence de presse un peu plus tôt. Bon, je comprends qu'il y avait le budget, mais il aurait annoncé ses intentions autrement que dans une réponse au chef du troisième groupe d'opposition. Écoutez, M. Legault, ça fait des années qu'il nous dit que c'est essentiel de rapatrier des pouvoirs, que c'est une question d'éviter la loisanisation. Enfin, on l'a tous entendu, il l'a dit sur tous les tons. Bien, se faire demander, allez-vous demander finalement ces pouvoirs-là? Il ne pouvait pas dire non, non, vous ne le demandez pas, là. Alors, sauf que là, évidemment, il va falloir qu'il sorte avec quelque chose d'un peu positif demain. Mais comme M. Trudeau est lui aussi un homme en perdition, c'est peut-être un peu fort, mais disons que les deux ont des problèmes communs, je pense qu'ils ont tous les deux intérêts à sortir demain en disant, l'un, oui, écoutez, il y a de l'ouverture à Ottawa, puis on progresse, puis M. Trudeau va dire, oui, on comprend les aspirations du Québec, puis on va continuer à parler. Ils ne peuvent pas sortir demain, puis la grosse chicane. Alors, je ne m'attends pas à des grandes annonces demain, mais je m'attends à ce qu'on continue à se sourire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de litiges dans le dossier de l'immigration. Immigration, demandeurs d'asile, Hélène, en fait, la liste est assez longue, il y a beaucoup d'argent aussi dans les demandes qui sont liées à ça. Mais M. Legault, quand il a répondu à Paul Saint-Pierre Tamandon, il a dit que s'il ne les obtient pas, les pleins pouvoirs, la phrase, c'était sans quoi il évaluera ses options. On peut se demander un peu ça veut dire quoi, là? Moi aussi, j'ai été surprise par cette sortie-là, d'abord, parce que dans les coulisses, quand on parlait dans l'entourage de M. Legault, ce n'est pas vraiment ce qu'on nous disait. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas juste dans le feu de l'action répondu ça, surtout qu'il y a un flou assez énorme par rapport à ce qu'il pourrait faire. Parce que ce qu'on nous dit bien, c'est qu'il faut bien s'entendre qu'est-ce qu'on entend par tous les pouvoirs. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un pays, le Canada, renonce au contrôle de ses frontières. C'est quand même la prérogative première d'un pays. Alors, j'ai hâte de voir ce que voulait vraiment dire M. Legault sur cette question. Mais je suis assez d'accord avec Michel. Quand on regarde ce qui se passe dans le reste du pays, et on va en parler peut-être plus tard, il y a tellement d'oppositions qui se manifestent à M. Trudeau que, dans le fond, les récriminations de M. Legault, ça passe presque pour des gentils commentaires d'un bon allié, d'un bon ami. Là où les choses vont le mieux pour M. Trudeau, c'est au Québec, si on regarde les sondages, en tout cas. Et donc, il n'a pas peut-être, il n'a pas les moyens de rebuter davantage l'électorat. Donc, on s'attend à ce que les choses aillent assez rondement. Et moi, en coulisses, en tout cas, sur les questions de santé, notamment, il semble y avoir beaucoup de déblocages possibles demain. Bon, parce que ça aussi, on l'attend. Ça fait partie de la liste d'épicerie, les transferts en santé, là où ça bloquait toujours. Chantal, dernier mot là-dessus. Bon, la différence entre ça tête-à-tête et le précédent entre M. Trudeau et M. Legault, c'est qu'ils sont à égalité dans l'impopularité. Et au Québec en particulier, la cote de Justin Trudeau est peut-être même un peu meilleure que celle de François Legault. Alors, ça change la dynamique. Il y a moyen de ne pas déplaire à l'ensemble des Québécois tout en disant non à François Legault, ce qui était plus difficile il y a deux ans ou il y a trois ans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de griefs sur le front de l'immigration. C'est presque un plus parce que s'ils veulent sortir de là en donnant l'impression qu'ils sont sur une voie plus constructive, il y a assez de dossiers pour dire on a cheminé ou on va cheminer là-dessus ou là-dessus. Mais sur le fond, les pleins pouvoirs en immigration, je ne vois pas ça arriver dans la mesure où c'est clairement un dossier qui relève d'un gouvernement national. Il est à Ottawa jusqu'à preuve du contraire. On ne va pas, par exemple, donner à Québec des pouvoirs pour faire des déportations à l'extérieur des frontières provinciales de gens qu'on ne veut pas, qu'on juge indésirables. Ça ne se produira pas. Et on ne va pas non plus dire au Québec que toutes les autres provinces vont recevoir ce qu'ils reçoivent de demandeurs d'asile, etc. Mais vous allez... réunification des familles, par exemple. Si Québec arrivait avec un dossier exemplaire, on fait ça dans les temps, ce serait un peu différent. Bon, alors, cette rencontre, je rappelle, pour nos téléspectateurs, c'est Domaine vert, point de presse de M. Legault, par la suite à 11 h. On verra bien ce qui ressort de ça. C'est déjà tout. Je vous remercie, Hélène, Michel, Chantal. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.